Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gossip Rudy qui n'est pas vraiment un spielzottie Je vous explique, en fait je vois dans les commentaires et surtout dans mes DM beaucoup beaucoup de gens qui, oui je me coiffe, je suis une poupée qui me demandent d'à chaque fois dire ce que je pense des STT etc des personnes que je traite etc sauf que je ne peux pas le faire étant donné que je m'étais dit que je ne le ferais pas donc je me suis dit que j'allais ouvrir une playlist qui est ce que je pense de cette playlist risque de m'attirer des foudres mais je vais rester bienveillant je vais essayer de l'être au maximum donc c'est à vous aussi de comprendre que certaines personnes peuvent avoir des points de vue que vous n'avez pas forcément sur vos influenceurs préférés quoi qu'il en soit si vous voulez soutenir ce concept et que vous êtes ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de la liker de la commenter et de vous abonner juste en dessous petit rappel j'arrive très soun sur Twitch j'avais dit 50 abonnés et je suis là j'ai pas le matériel donc on va viser sans n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne Twitch pour la vidéo d'aujourd'hui j'ai décidé de prendre la reine enjoy phoenix pourquoi me diriez vous tout simplement parce que la première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne quand je l'ai reprise il y a quelques semaines c'était enjoy phoenix vs gaël garcia diaz et vous m'avez beaucoup tapé dessus en me disant que je détestais enjoy phoenix que j'avais une dent contre elle etc donc je me suis dit quoi de mieux que de commencer cette série avec elle afin de remettre les points sur les i les barres sur l'été et l'église au milieu du village pour faire une brève présentation de enjoy phoenix c'est une des premières youtubeuses en france qui a fait de la beauté du lifestyle etc qui a maintenant deux boutiques il me semble qui est très bien posé en belgique avec son copain etc et qui est tout le bonnement un des piliers des influenceurs français comme je vous l'ai dit j'ai fait deux vidéos à son sujet j'ai fait enjoy phoenix vs gaël garcia diaz et aussi le gros dossier enjoy phoenix où on revenait sur tous les dramas je vous mets les vidéos dans le petit i donc si jamais vous voulez en apprendre plus sur elle n'hésitez pas à aller voir ça aujourd'hui j'ai décidé de me consacrer à ce que je pense d'enjoy phoenix sur youtube instagram et deux trois petits trucs à la fin on va commencer par youtube sur youtube en joy phoenix a énormément fait de beauté elle a fait beaucoup de tutos de diy etc certains plus dangereux que d'autres et moi ce que je pense par rapport à tout ça c'est qu'elle a toujours dit qu'elle était pas légitime de faire de la beauté patati patata et moi je pense que elle a tort et que bah déjà elle a raison de le dire parce que sinon elle se fait taper dessus mais je pense qu'elle a tort et que c'est une des premières à avoir vraiment instauré ses règles de beauté etc sur youtube les morning routine patati patata avant qu'il y ait des grandes sana sandria et puis tout ça donc je pense que oui elle n'est pas légitime parce que bah n'a pas de formation etc et qu'elle n'est pas sur les papiers maquilleuse professionnel makeup artiste mais elle a quand même des skills et moi c'est du tout je les ai déjà suivi je les ai déjà réussi donc je pense qu'il faut arrêter de lui taper dessus enjeu phoenix a également une chaîne qui enjoy cooking et dans une de ses dernières vidéos elle a dit que sa chaîne allait certainement s'arrêter ce que je pense de cette chaîne c'est que bah en fait c'est un contenu qui se consomme plus du tout sur youtube je trouve et que maintenant on trouve beaucoup plus sur tik tok sur insta et même sur marmiton et que par conséquent les vidéos cuisine elles sont moins elles sont de moins en moins regardées je trouve donc je pense que c'est un mal pour un bien qu'elle arrête et qu'elle se concentre sur ces autres projets qui doivent demander beaucoup plus de temps enjeu phoenix a aussi énormément fait de lifestyle sur sa chaîne quand elle est partie du makeup et ensuite elle est arrivée vers un autre type de vidéos dont on va parler juste après mais dans tout ce qui était lifestyle moi c'était la période où je la suivais absolument tout le temps je vous explique j'adorais le fait qu'on voit un peu sa vie c'était une bonne copine avec qui papote et patati patata et j'aimais trop l'univers qu'elle dégageait dans ses vlogs etc quand elle faisait du lifestyle quand elle parlait un peu de ses expériences et tout mais après elle a arrêté je pense que bah elle a tout simplement grandi et qu'elle a décidé de passer à autre chose et on va y venir maintenant en effet sur la chaîne enjeu phoenix parce que enjeu phoenix marie lopez a trois chaînes elle a sa chaîne de blog marie elle a enjeu phoenix marie lopez et enjeu cooking qui tombe à l'eau concernant enjeu phoenix marie lopez elle a arrêté son lifestyle pour faire des contenus que j'ai trouvé top qui étaient des contenus d'actualité donc en fait elle va prendre des sujets d'actu je crois qu'elle a parlé de tik tok et des de l'influence de destin d'hôtel réalité et elle va juste faire une sorte de débat en fait elle va expliquer d'où ça vient qu'est ce que c'est etc et je trouvais ces vidéos ultra intéressante et ultra éducative mais elle n'en a pas sorti depuis un moment mon avis là dessus et que c'est dommage parce que je pense que si elle avait continué son contenu aurait pris un tout autre tournant et aurait été ultra ultra bien pour elle et pour rafraîchir son contenu à côté de ça je crois aussi qu'elle fait des vidéos 24 heures avec avec des influenceurs etc et je trouve ces vidéos ultra bien parce que pareil il ya des interviews à la fin on en apprend beaucoup plus sur eux enfin c'est vraiment des contenus qui sont pas assez exploités par sa chaîne je trouve Andréphénix a aussi un beau un pied et même un grand pied dans le paranormal et ça c'est quelque chose que je veux souligner parce que je sais qu'elle en parle un peu et qu'elle a envie d'en faire sur sa chaîne et moi je sais si elle tombe là dessus juste fonce parce qu'on n'attend que ça tu as des des énergies des réceptions que beaucoup de gens n'ont pas et je trouve que ça serait ben quelque chose de bien que toi tu puisses mettre un pied là dedans et que tu puisses faire des vidéos à ce sujet afin d'éduquer beaucoup de gens et enfin je ne peux pas parler d'Andréphénix sans parler des blogs et notamment des blogmas et des blogmars et mon avis là dessus n'est pas très cool je pense qu'au fil des années c'est devenu une habitude et quelque chose qu'elle fait de manière mécanique et ça se voit sauf dans les dernières saisons des blogmas mais dans tous ceux d'avant etc en fait je trouve qu'il n'y a pas assez de montage que c'est des longs moments même en accéléré avec des zooms c'est vraiment long des fois tu es là pendant 20 secondes et tu regardes juste des gens qui rangent une pièce et 20 secondes c'est long donc ça c'est mon avis là dessus mais je crois que maintenant ces vidéos sont de plus en plus plus en plus pardon dynamique et je trouve que c'est quelque chose de cool parce que ça va encore une fois donner un coup de peps à son contenu maintenant on va parler d'instagram et on va aller faire un tour sur son instagram ensemble alors je suis sur le instagram de Andréphénix sa dernière photo est so cute c'est un petit selfie on va regarder une vue d'ensemble des photos assez dark un univers très sombre c'est l'univers d'Andréphénix j'ai envie de vous dire elle est assez dark et mystérieuse on a énormément de reels ça on va éviter d'en parler parce que je l'ai déjà fait je ne peux pas me faire taper dessus mais les reels sont là pour augmenter les statistiques beaucoup de belles photos ouais un bon petit instagram de blogueuse et avant il était beaucoup plus fake je trouve genre il y avait beaucoup plus de photos moins prises sur le fait etc et je trouve que là on a quelque chose d'assez frais on a des photos assez belles donc ouais moi j'aime beaucoup l'univers ça se voit qu'elle se prend beaucoup moins la tête comparé à avant mais on va en parler j'avais envie de revenir sur trois dramas je vais essayer de faire ça pour chaque ce que je pense d'eux je vais prendre trois dramas et vous dire vraiment ce que j'en pense le premier drama qu'on peut retenir de Andréphénix est le fameux masque à la cannelle je pense que ceci n'est pas du tout mérité étant donné qu'elle a juste partagé un truc on peut tous partager des trucs qui peuvent être allergènes pour d'autres personnes et je pense qu'elle s'en est pris plein la gueule pendant des années déjà encore aujourd'hui si on dit Andréphénix on pense masque à la cannelle je pense qu'il faudrait arrêter avec ça c'est juste quelqu'un qui a voulu donner un conseil DIY sur un masque qui lui a fait du bien et qui elle s'est dit que ça pourrait faire du bien à plein d'autres personnes elle ne s'est pas douté que plein de gens allaient faire ce genre de réaction allergique le deuxième truc que j'ai envie de soulever c'est le fait que Andréphénix est froide personnellement j'ai parlé avec elle et je la trouve pas si froide que ça je la trouve normal en fait elle a pas envie de se mêler à n'importe qui elle a pas envie de s'ouvrir à n'importe qui c'est juste un être humain en fait je la trouve pas froide je la trouve juste réservée les deux choses sont différentes après d'apparence oui elle a l'air froide mais c'est juste parce que elle a un visage assez fermé etc mais je ne pense pas qu'elle le soit le dernier point sur lequel je voulais revenir c'est Marie Lopez cherche la lumière alors ça je suis pas trop d'accord dessus parce que pareil j'avais parlé avec elle quand la vidéo sur Andréphénix VS Gaëlle était sortie et elle m'avait dit qu'elle cherchait pas du tout de drama etc etc et que c'était pas du tout quelque chose qui la faisait vibrer et qu'elle en avait déjà beaucoup à faire donc je pense pas qu'elle cherche vraiment de la lumière je pense juste qu'elle est perdue elle-même et ça se voit dans ses dernières vidéos elle cherche à se recentrer sur des choses et je pense que 2022 pourra lui faire le plus grand bien mais je pense pas non qu'elle cherche la lumière je pense juste qu'elle se cherche elle-même dans son contenu ensuite je voulais vous parler de ce que je pense de Enjoy différencié à Marie c'est à dire que beaucoup de gens dans la rue apparemment lui crient Enjoy, il l'appelle Enjoy mais les gars je crois que vous vous rappelez pas qu'Andréphénix c'était un pseudo qu'elle s'est créé il y a 10 ans quoi et que son vrai nom est Marie et ça se voit qu'au fil du temps elle essaye vraiment de se détacher de ce pseudo Enjoyphénix, la fille parfaite, toute blonde le fond flou, la petite guériande etc pour être de plus en plus Marie la personne qu'elle est vraiment la jeune adulte en devenir quelqu'un qui fait attention à la planète qui a une certaine sensibilité face aux énergies au spiritisme etc et je pense sincèrement que ça fait quelques années qu'elle essaye vraiment de se détacher de l'image d'Enjoyphénix pour n'être que Marie et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a renommé Enjoy vlogging en Marie et qu'elle se sent beaucoup plus à l'aise de poster là-bas ça doit être tout simplement parce que c'est un contenu qui lui ressemble vraiment et enfin mes petites anecdotes par rapport à tout ça à Marie, à Enjoyphénix etc faut savoir que moi j'avais arrêté de regarder ces vidéos pendant des mois et des mois parce que comme je vous ai dit je trouvais ça vraiment long je trouvais ça très redondant enfin ça m'intéressait pas du tout et je me suis surpris à regarder 2-3 de ces vlogmas de cette année et le montage est top le dynamisme est là j'ai envie de regarder jusqu'au bout elle nous emmène dans des aventures qui n'ont rien à voir avec avant donc je trouvais ça vraiment vraiment cool et je voulais le souligner dans cette vidéo qu'on peut ne plus apprécier le contenu d'un youtubeur et pourquoi pas 2-3 semaines après aller faire un tour sur sa chaîne et se rendre compte que son contenu a pu s'améliorer quand je dis améliorer et tout ça c'est tout subjectif cette vidéo elle est très subjective et cette série le sera aussi comme je vous l'ai dit je la trouve beaucoup plus chill beaucoup plus en accord avec Marie et beaucoup moins en accord avec Enjoyphénix la petite poupée de cire parfaite et je trouve que ça lui permet d'avoir une certaine liberté une certaine créativité et surtout d'être elle-même face aux autres je pense qu'on a juste affaire à une femme qui est en train de grandir qui est en train de s'installer bien dans sa tête bien dans son corps etc quand on est en face de quelqu'un en pleine évolution et je pense qu'il faudrait arrêter de lui taper dessus pour n'importe quelle raison et commencer à se dire ah bah oui ça fait plus de 10 ans qu'elle est là donc forcément elle évolue avec nous voilà tout le monde c'est tout pour ce premier épisode de ce que je pense de j'espère qu'il vous a plu j'espère que j'ai pas été assez enfin très cash ou méchant j'espère que ce petit concept vous plaît n'hésitez pas à me dire vraiment tout ça dans les commentaires savoir si vous avez des idées de personnes sur qui je peux faire ce genre de vidéos n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires j'espère que la vidéo vous a plu je suis très content de toujours vous proposer de nouvelles choses pour innover un peu n'hésitez pas à liker la vidéo vous abonner juste en dessous me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux Twitter qui va apparaître ici puis ensuite Instagram qui va apparaître ici puis ensuite Twitch qui va réapparaître ici parce que j'arrive bientôt bientôt c'était Gossy Prude en train de cracher son venin sur la reine mère Marie Lopez plein de gros bisous et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501